Il existe de nombreuses familles qui ne parlent pas français ou très peu français, que ce soit en France, en région parisienne, à Montreuil. Parfois, il y a des problèmes de communication avec l'école, bien sûr. Par exemple, lorsqu'on demande à une famille de donner des objets à son enfant pour qu'il aille à la piscine et que la famille met dans le cartable un torchon au lieu d'une serviette de bain. Mais de l'autre côté de la relation, des parents n'osent pas, parce qu'ils sont non francophones, communiquer avec l'école et parfois même, ils n'osent pas parler leur langue maternelle à leur enfant. Moi, une maman m'a déjà demandé si elle avait le droit de parler sa langue à son enfant, si l'enfant allait apprendre le français correctement, si elle le faisait. Et du coup, cette maman ne parlait plus à son enfant. Bien évidemment, ces parents se sentent rejetés ou en tout cas incompris. Beaucoup d'enseignants font ce qu'ils peuvent, ils bricolent avec les moyens du bord, avec leur bonne volonté, le dessin, les gestes des parents plus francophones. N'empêche que Nexilala va être un moyen et est déjà un moyen très utile pour pouvoir communiquer précisément avec les mots de la langue de la famille. Et puis, bien sûr, les parents pourront aussi se saisir de cet outil-là pour communiquer avec l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada